Bonjour à tous! Je vais vous parler comment faire pour conserver et de bien nourrir le cuir, pour qu'il reste bien souple et qu'il se conserve longtemps sans qu'il sèche ou qu'il craque. Je vous montre! Sans plus tarder, je vais vous montrer mes produits pour comment assouplir, nourrir et imperméabiliser le cuir. Moi, je le fais deux fois par année, l'automne et le printemps. Mon premier produit, c'est le Fairbain. Il est fait aux États-Unis. C'est de l'huile de sabots de bœuf. C'est un excellent produit. Ça fait environ 30 ans que j'utilise ça. Et puis, les produits Eurad, c'est un produit italien. Eux autres, ça fait environ une dizaine d'années que j'utilise. C'est les deux produits que je me suis arrêté. J'ai essayé différents autres produits, mais ça a été pour moi mes deux meilleurs choix. Dans les produits Eurad, ils ont beaucoup de variétés. Le Grasso, celui-ci, c'est un genre de graisse transparente. Je vais vous montrer comme celui-ci. Elle est réellement transparente et ne change pas la couleur du cuir. Comparativement à l'huile de sabots de bœuf, lui, il va foncir le cuir. Donc, si vous avez un cuir très pâle comme celui-ci, il va devenir plus foncé, un brun pâle. Un brun un petit peu plus foncé que celui-ci. Si vous voulez qu'il garde la même couleur, je vous conseille de prendre celui-ci qui est du Grasso. C'est fabriqué par Eurad. Ils sont, comme moi, je les achète à Montréal, ici au Québec. Fait que je vous montre ça tout de suite. Le Grasso, il s'étend très facilement. Il vient avec une petite éponge. On applique généreusement dessus l'éponge. Et on en met réellement partout. Et en le frottant rapidement comme ça, il va venir plus liquide. Il va pénétrer mieux dans votre cuir. C'est ce que ça donne, la différence avec le haut et le bas. Vous ne voyez pratiquement pas de différence. Un coup qu'ils vont être séchés, ils vont être la même couleur. Comme ici, j'ai un cuir qui est un petit peu plus rigide. Pour les bottes, dans ce temps-là, moi, j'aimerais... Ceux-là, c'est des bottes qui ont juste deux années. J'utilise de l'huile de sabots de bœuf. Ça va les assouplir énormément. Je me prends une petite guenille, un petit peu d'huile. Et encore, on en met généreusement pour qu'il y en ait partout, partout. Il ne faut pas gêner d'en mettre. Parce que le cuir, il va tout le prendre. Il va boire tout ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. Vous voyez. Mais qu'il soit totalement sèche, il va devenir comme celui-ci, ce côté-ci. Mais, il va être beaucoup plus souple. Ça le nourrit durant le temps qu'on ne l'utilise pas nos bottes d'hiver. Ou nos mittens d'hiver. Puis, c'est un excellent imperméabilisant. Maintenant, si je vais prendre l'exemple de ma ceinture. La ceinture, elle frotte tous les jours, rentre, sort, tout ça. Je prends avec teinture noire dedans. Qui vient aussi avec une éponge. Celui-ci, on n'a pas à en mettre beaucoup. Juste pour dire un petit peu. Il faut avoir un endroit avec papier ou une serviette. Parce que ça tâche réellement beaucoup. Je me suis mis des gants aussi jetables. Et voilà. Vous voyez la différence. J'en ai fait environ la moitié. Je laisse sécher. Puis, la ceinture va revenir en excellent état. Fait que, si aussi. Ici, j'ai le produit Eurad. C'est de la teinture. On a différentes couleurs. Vous avez du noir, du brun foncé, le brun pâle. Moi, c'est les trois couleurs que j'utilise. Si vous avez fait un objet en cuir qui est nœud. Vous pouvez le teindre, la couleur que vous désirez. Et après, vous mettez le grasso pour faire une couche imperméabilisante. Par après, dans les autres fois que vous allez le faire, vous allez pouvoir utiliser soit l'huile de sabots de bœuf ou le grasso. Ou bien, avec teinture à l'intérieur. Fait que, ce sont tous de très bons produits. Je vous encourage de l'essayer. Puis, de garder les cuirs en bonne santé. Vous pouvez les garder indéfiniment comme ça. Moi, j'en ai qui ont même 30 ans. Puis, ils sont en excellent état. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada